Et on va faire notre petite prière de début, pour élever nos pensées vers Dieu, notre Père, vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, les guides spirituels, et qui demandent de nous, pour pouvoir justement mieux nous aider, le sérieux, l'élévation de pensée, la prière de temps en temps. Donc ça nous met en synthonie vibratoire avec eux et on pourra ainsi mieux capter par l'inspiration, par l'intuition, par la voie de la conscience ou même par la médiumnité, leurs conseils qui nous aideront à surmonter les difficultés naturelles de notre parcours terrestre. Nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir justement examiner un point qu'aujourd'hui, en l'occurrence, c'est la réincarnation, que nous puissions bien comprendre ces principes et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient assister à ces séances avec nous. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Donc, vous voyez, on est déjà le 16 avril, donc on passe au module 5 qui est la réincarnation. Donc, ce module 5, compte tenu de l'importance du sujet de la réincarnation, vous voyez, il y aura quatre séances sur la réincarnation, donc qui iront d'aujourd'hui jusqu'au 7 mai. Donc, aujourd'hui, on va voir les fondements, les finalités de la réincarnation. La semaine prochaine, on verra les preuves de la réincarnation. La semaine suivante, on verra comment est-ce qu'on programme notre retour dans la vie corporelle, comment est-ce qu'on programme notre réincarnation. Et le dernier module, on verra pourquoi la phase de l'enfance est nécessaire et pourquoi est-ce qu'on oublie le passé, pourquoi est-ce qu'on oublie nos vies passées, pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle plus à l'état naturel du moins de nos vies passées. D'accord ? Alors, la réincarnation. Donc, on va faire le lien entre la doctrine de la réincarnation et la manifestation de la justice divine. Donc, on verra que la réincarnation, quelque part, elle est nécessaire pour pouvoir comprendre la justice divine. Sans la réincarnation, il y a des anomalies qu'on peut constater autour de nous, qu'on ne pourrait pas comprendre, ou du moins concilier avec cette justice divine, ce ne serait pas cohérent. Ensuite, on va expliquer aussi ce qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction, les relations cause à effet dans le principe de la réincarnation. Et on va citer aussi quelles sont les finalités ou les buts de la réincarnation. D'accord ? Alors, là, vous voyez le mot « doctrine ». Ce mot « doctrine » parfois choque un peu parce qu'il est, entre guillemets, « confondu » avec l'adjectif « endoctrinement » qui signifie « lavage de cerveau ». Alors qu'une doctrine, c'est tout simplement un enseignement qui est partagé par un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, vous voyez, le mot « doctrine » a un sens qui est tout à fait neutre. C'est juste pour ne pas qu'on se méprenne sur le sens de la réincarnation. Et donc, il y a ailleurs, dans le livre des esprits, Kardec utilise même le mot « dogme », le « dogme de la réincarnation ». Donc, c'est pareil, il faut s'entendre sur les mots. On dit que, d'un côté, on dit que le spiritisme n'a pas de « dogme ». Donc, le « dogme », c'est, dans le sens religieux du terme, ce qui doit être admis sans raisonnement. Ça, c'est un des sens du mot « dogme ». Mais le mot « dogme », il a aussi un autre sens qui signifie, c'est quelque chose qui est admis même par le raisonnement. Donc, dans le deuxième cas, on dit plutôt, dans le premier cas, on dit plutôt « dogme religieux ». Et dans le premier cas, on dit un dogme, par exemple, en général, les spirites sont tous d'accord sur la réincarnation. Donc, la réincarnation, c'est entre guillemets, alors ils sont tous d'accord sur la réincarnation parce qu'ils ont compris avec ce qu'on va voir aujourd'hui, entre autres. Et donc, on dit que la réincarnation est devenue un dogme. D'accord ? Donc, le mot « dogme », ici, n'a pas un sens péjoratif, mais au contraire, un sens aussi tout à fait neutre, comme le mot « doctrine ». Voilà. Alors, eh bien, allons-y. Livre des esprits, question 171. Kardec commente que la doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes, placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves, la raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. Alors, plusieurs choses dans cette phrase. Vous voyez la doctrine de la réincarnation. Celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences. Donc, Kardec, il précise, parce que même le mot « réincarnation », il n'est pas toujours entendu de façon identique par tout le monde. Donc, voilà, la réincarnation, selon le spiritisme, c'est admettre pour l'homme plusieurs existences successives, c'est-à-dire que l'esprit humain se réincarne et a plusieurs vies en tant qu'humain. Par exemple, en mettant en psychose, l'homme ne peut pas se réincarner dans le corps d'un animal. Ça fait partie des choses que les esprits ont démenti en disant, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'esprit humain se réincarne dans les corps humains, et puis l'esprit animal se réincarne dans les corps des différentes espèces d'animaux. Voilà, et donc la réincarnation, c'est la seule qui répond à l'idée que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La justice de Dieu, on l'a vu dans les cours précédents sur Dieu, si Dieu existe, il doit être infini dans toutes ses attributs, notamment il doit être infiniment juste, d'accord ? Mais quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des gens comme nous qui vivent dans certains conforts. Il y en a d'autres qui vivent, qui naissent dans des bidonvilles ou qui n'ont pas du tout le même confort, qui naissent, comme il dit ici, dans un environnement moral. Les enfants qui sont très jeunes poussés à différents vices, à la violence ou ce genre de choses. Vous en avez d'autres qui naissent dans des régions où il y a de la famine, et avec donc beaucoup qui meurent en bas âge. Donc, quand on voit nous qui avons ce confort relatif, et puis tous ces autres qui n'ont pas de confort du tout, si on raisonne que sur une seule vie, Dieu ne serait pas juste. Pourquoi moi, je nais dans un bidonville et puis l'autre, il naît dans un château ? Pourquoi moi, je suis né avec des handicaps aveugles ou un handicap quelconque, et d'autres naissent parfaitement sains, d'accord ? Donc, quand on regarde sur une seule vie, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre la logique qu'il y a derrière tout ça. On ne voit pas la justice divine. Par contre, quand on raisonne sur plusieurs vies, et qu'on considère que celui qui naît dans un château, dans cette vie, pourra très bien naître dans un bidonville de la vie prochaine, et vice-versa, celui qui naît dans un corps sain et celui qui naît dans un corps plein de handicaps, pourront aussi s'inverser dans la vie suivante, et bien là, on retrouve, comment dire, la cohérence avec cette notion d'infinie justice qu'a Dieu, d'accord ? Donc, ces questions, pourquoi il y en a qui meurent en bas âge, d'autres meurent centenaires, pourquoi il y en a qui naissent riches, d'autres pauvres, pourquoi il y en a qui ont des conditions d'avoir une bonne éducation, les autres pas. Toutes ces questions-là, qu'on peut se poser légitimement, la réincarnation, en fait, y répond. Le fait de raisonner sur plusieurs vies permet de concilier ce qu'on voit, toutes ces injustices apparentes, avec cette justice de Dieu qui doit être infinie. Qu'est-ce que c'est que… Donc là, on est dans le raisonnement philosophique. Il faut que les choses soient cohérentes, vous voyez, quand vous analysez le spiritisme, on ne peut pas dire blanc d'une fois, noir de l'autre fois, il faut que ce soit… ou c'est blanc tout le temps, ou c'est noir tout le temps. La philosophie spirit, en tant que philosophie, elle doit être cohérente dans tous ses aspects, d'accord ? Et avec aussi ce qu'on observe dans la réalité, puisque le spiritisme se base sur les observations, même si ce sont des observations au niveau de la médiumnité, des observations de phénomènes qui ne sont pas toujours forcément matériels, d'accord ? Et donc, là, on a un exemple de cohérence. Alors, la réincarnation, elle est admise assez facilement par les spirites en France et dans les pays latins, et un peu plus difficilement dans les pays anglo-saxons. Donc, en Angleterre, aux États-Unis, les spiritualistes, comme on les appelle là-bas, à l'époque de Kardec, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas en la réincarnation. Mais les choses changent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que c'est l'inverse, quoi. La majorité des spiritualistes ont compris ces aspects-là. Il y a bien sûr Ian Stevenson qui est passé par là, qui ne s'est pas par hasard qui s'est réincarné aux États-Unis, donc qui a fait ses recherches scientifiques remarquables sur la réincarnation. Pourtant, on doit prouver la réincarnation. Et donc, tout cela aidant, la logique aussi fait que, petit à petit, les spiritualistes anglo-saxons se ragnent aussi à cet enseignement de la réincarnation. Ils ont peut-être été, comment dire, les esprits à l'époque disaient que ceux qui se communiquaient là-bas y allaient doucement sur ces questions de réincarnation parce que là-bas, il y avait beaucoup plus de préjugés, il y avait l'esclavage qui était beaucoup plus pratiqué, etc. Mais qu'aujourd'hui, ils l'enseignent quand même. Oui, Sandrine ou Stéphane ? Oui, Charles, je voulais juste m'assurer d'une chose. Dans notre processus évolutif, il me semble avoir lu que notre esprit, nous étions passés par plusieurs stades, le minéral, le végétal, l'animal, pour arriver à l'être humain. Oui, alors ça, c'est, comment dire, l'élaboration du principe intelligent. C'est l'élaboration de l'esprit pour arriver jusqu'à un esprit humain comme nous et effectivement passer par, depuis les premiers êtres monocellulaires, ensuite les plantes. Alors, le minéral, peut-être pas, puisque dans le minéral, il n'y a pas d'esprit, il peut y avoir des fluides, il peut y avoir un certain nombre de choses, mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie dans le minéral. Mais ensuite, de ces êtres monocellulaires, les plantes, les animaux, etc., c'est comme ça que le principe intelligent a évolué pour en arriver donc à être un esprit humain comme celui de chacun d'entre nous. D'accord ? Donc, tu parles du principe intelligent, c'est-à-dire que pas nous en tant qu'esprit ? Non, non. Oui, enfin, c'est, si tu veux, ce que nous, on est, découle de cela. Tu vois, c'est comme quand tu regardes l'évolution des espèces, Darwin, on voit bien qu'avec le fameux arbre, avec les différentes espèces, on voit bien que, comment dire, l'homo sapiens vient d'une toute une lignée d'ascendants dans des corps différents, on descend du singe, en gros, quoi. Tu vois, donc, le corps humain est quelque part un descendant du corps d'un animal, d'accord, qui lui-même est descendant des corps d'animaux plus primitifs, qui lui-même, etc., on peut remonter comme ça jusqu'à l'être monocellulaire. Donc, c'est l'élaboration du principe intelligent qui suit tout ça. Maintenant, si on dit, par exemple, est-ce que l'esprit de Charles, il était réincarné dans un microbe ? Probablement pas, c'est encore une fois une question de mots. Les esprits humains ne se réincarnent que dans des corps humains, c'est du moins sur la Terre. Mais avant d'être esprits humains, effectivement, ils étaient, comment dire, plus animalisés. Tout comme l'esprit des animaux évolue aussi, et un jour acquériront les caractéristiques de l'esprit humain. Les animaux s'humanisent, pour ainsi dire. Mais alors concrètement, en fait, quand j'ai été individualisé esprit, ça voudrait dire que j'aurais pu être incarné tout de suite dans un corps humain, en fait ? Voilà, parce qu'après, et c'est là où tout n'est pas… Les esprits ne sont pas venus tout dire encore. Parce que quand Kardec a demandé d'où vient l'esprit humain, la réponse des esprits, c'est Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science, mais avec cette faculté d'être perfectible. Donc, par ça, on pourrait comprendre que notre esprit, quand il a été créé, il a été créé déjà esprit humain, d'accord ? Mais cet esprit, pour pouvoir créer cet esprit humain, Dieu a utilisé des briques, ou du moins le principe intelligent, qui s'était élaboré au cours des milliards d'années, puisque là on parle en milliards d'années, par toutes ces différentes espèces de vies qui se sont succédées. Alors, comment se fait la transition de l'un à l'autre ? Là, il n'y a pas de réponse. Les esprits n'ont pas encore répondu à ce genre de questions, parce qu'il nous manque peut-être encore des éléments conceptuels pour pouvoir comprendre. Donc ça, ça fait partie des points sur lesquels il faudra faire une recherche. Donc d'un côté, on sait que le principe intelligent s'élabore, et ensuite, à un moment donné, Dieu crée l'esprit humain à partir de ces éléments, donc l'esprit humain créé simple et ignorant, mais perfectible, et donc l'évolution se fait justement à travers les réincarnations. Charles, il y a quand même un lien, du coup, on peut le remarquer, c'est que l'homme, justement, pour se ressourcer, la nature, c'est important, ça vient peut-être de là aussi, le fait qu'on se ressource. Alors peut-être, oui. Alors là, je pense qu'on parle plus de fluides vitaux, de choses comme ça, que de l'esprit proprement dit. Effectivement, la nature, il y a plein d'énergie partout, les magnétiseurs, d'ailleurs, ceux qui donnent leur fluide à eux, vont souvent se ressourcer dans la nature. Certains affectionnent plus particulièrement certains types, certaines espèces d'arbres, par exemple. Et donc, c'est là-bas où ils arrivent à, entre guillemets, se recharger des fluides qu'ils ont donnés à leurs patients. D'accord. Voilà. Vincent ? J'avais juste une question par rapport aux différences. Par exemple, moi, je suis une personne blanche. Est-ce qu'un jour, je pourrais être une personne noire dans un pays africain, par exemple, ou un asiatique dans un pays asiatique ? Absolument. Et c'est là où le spiritisme est un des plus grands contributeurs pour stopper toutes sortes de discriminations et le racisme ou quoi que ce soit, puisque ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent dans toutes les ethnies. D'ailleurs, hommes ou femmes, donc pareil, le spiritisme a été très tôt un des plus grands auxiliaires de la cause féministe. Ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent en hommes ou en femmes. Donc, il n'y a aucune raison de faire des discriminations, puisque les esprits, ce sont les mêmes. Et pareil pour les différentes ethnies. Alors, à l'époque de Kardec, ça, on le trouve dans le livre des esprits déjà. Et pourtant, à l'époque de Kardec, la science officielle admettait qu'il existait des races supérieures et des races inférieures au niveau des humains. Donc, la science était raciste. D'accord ? Parce que, bon, c'est sûr, ils allaient voir les tribus indigènes, ils voyaient des pygmées, ils voyaient les anthropophages, ils voyaient des êtres qui étaient très, très primitifs. C'est ça qui a amené la science à ce paradigme raciste à l'époque. D'accord ? Alors, il a été complètement aboli entre-temps, et heureusement, la science aujourd'hui n'est plus raciste du tout, mais à l'époque de Kardec, elle l'était. Et donc, bien qu'elle l'ait été à l'époque de Kardec, c'est vrai que ça, ça génère quelques petits problèmes de forme, parce que quand Kardec utilise les concepts scientifiques de l'époque, c'était des concepts racistes. Et donc, une lecture superficielle peut laisser penser que Kardec disait des choses qui étaient racistes. En fait, non. Il utilisait les concepts scientifiques de son temps, parce que les esprits, eux, sont venus très tôt affirmer que ce sont les mêmes esprits qui se réincarnent dans toutes les ethnies. L'esprit humain, c'est un esprit humain qui se réincarne dans les humains, quels que soient, voilà, comme tu dis, asiatiques ou noirs, ou blancs, ou rouges, ou grands, petits, etc. D'accord ? Voilà. Ça, c'était pour le premier cas. Alors, attendez, je crois qu'on n'en est pas tout à fait placé dans une... La seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre les moyens. Alors, voilà, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espériences. Donc, nous expliquer l'avenir, si on raisonne sur une vie, l'avenir, c'est on vieillit et on meurt. Et après, voilà, c'est ou l'enfer, ou le paradis, ou le néant, selon la croyance. Alors que sur le spiritisme, on dit non. Dans une vie, on a progressé, mais on aura d'autres vies pour continuer à progresser du point où on en était dans la vie d'avant, plus éventuellement ce qu'on a acquis entre les deux vies. Et donc, on progressera, naître, mourir, renaître encore, et progresser sans cesse, telle est la loi, comme c'est marqué sur le tombeau, sur le dolmen de Kardec au Père Vachaise. Donc, ça nous donne une vision dans l'avenir. Et donc, on évoluera jusqu'à... vers l'infini, en direction de Dieu, sans jamais l'atteindre, évidemment, mais quand on voit des esprits évoluer comme Jésus, par exemple, on peut tous être sûrs qu'un jour, pour moi ce sera dans très, très longtemps, on atteindra un niveau d'évolution équivalent à celui qu'avait Jésus quand il est venu sur la terre. D'accord ? Donc, ça nous donne vraiment cette vision de l'avenir. D'accord ? Après, asseoir nos espérances, puisqu'elles nous offrent le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. Eh bien, voilà. Oh, punaise, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie dans cette vie ? Je ne le savais pas, je n'étais pas spirite. Comment est-ce que je vais faire pour racheter tout ça ? Eh bien, il n'y a pas de souci avec la réincarnation. Tout ce qu'on a commencé à apprendre et qu'on n'a pas fini, on pourra finir de l'apprendre dans une autre vie. Tout ce qu'on a commencé à faire et qu'on n'a pas fini, on pourra terminer de le faire dans une autre vie. Et puis, les erreurs qu'on aura pu commettre dans cette vie, eh bien, si on n'a pas eu le temps de les réparer, de les racheter dans cette vie, on pourra les réparer, les racheter dans la vie prochaine. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est quelque chose de… Voilà, le passé, les erreurs, on oublie, on s'en sert comme leçon uniquement pour ne pas réinciter dans les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, on peut travailler pour avoir un avenir meilleur demain. Donc, on se place dans une logique de progression continue, progresser sans cesse. D'accord ? La raison nous l'indique et les esprits nous l'enseignent. Donc, la raison nous l'indique parce qu'il faut cette cohérence, comme on l'a vu plus tôt. Et les esprits nous l'enseignent. Ça veut dire que les esprits, clairement, sont venus enseigner la réincarnation. D'accord ? Une des premières questions que Kardec pose, c'est de dire, mais… On ne peut pas tout apprendre dans une vie. Comment est-ce qu'on fait pour parfaire notre évolution ? Eh bien, les esprits disent, mais on se réincarnent. On a autant de vie qu'il faut pour évoluer vers la perfection. Voilà. Alors, le deuxième point. Si on admet la justice de Dieu, on doit admettre que cet effet a une cause. Et si cette cause n'est pas pendant la vie, elle doit être avant la vie, car en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Voilà. Donc, ça, c'est « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Chapitre 3, « L'homme pendant la vie terrestre. » Pourquoi cette phrase ? On parlait tout à l'heure d'enfants qui naissent avec des handicaps. D'accord ? Donc, l'enfant qui naît avec un handicap, c'est très difficile. Pourquoi l'enfant ? L'enfant peut se poser la question. Les parents peuvent se poser la question. Il n'a rien fait pour mériter ça, sous-entendu dans cette vie. Et c'est vrai. Mais là aussi, comme la justice divine, elle est infinie, il faut qu'il y ait une explication. D'accord ? Et l'explication, on la trouve aussi dans les vies antérieures. C'est-à-dire, quelqu'un qui souffre d'un handicap dans une vie, il y a forcément une cause qui existe dans la vie antérieure. D'accord ? Donc, on retrouve encore une fois la loi de cause à effet qui nous a servi, qui sert encore aujourd'hui, c'est un axiome de base de toutes les sciences. On s'en est servi pour prouver l'existence de Dieu, si vous vous rappelez, dans les leçons antérieures. Et là, on s'en sert aussi pour expliquer ces choses qu'on ne peut pas expliquer en résonnant sur une seule vie. D'accord ? Donc, l'enfant qui naît avec un handicap, le handicap résulte, la cause vient, si ce n'est bien sûr pas un problème pendant la période de gestation, la cause vient du débit antérieur. Alors, je ne sais pas si vous, pour ceux qui ont déjà vu le livre Exit, oui, c'est le livre de la personne qui s'est suicidée, qui raconte sa vie. Elle, elle explique clairement que, comme elle s'était suicidée en ingérant un poison, elle avait causé des lésions à son appareil digestif, l'œsophage, l'estomac, qui avait imprégné son corps spirituel. Et donc, dans sa vie suivante, elle savait qu'elle allait se réincarner avec des problèmes encore à ce niveau-là, et donc qu'elle allait mourir d'un cancer relativement jeune, des voies digestives. Donc là, on voit très bien la loi de cause à effet. Donc, le fait qu'elle soit morte jeune d'un cancer des voies digestives, quelque part, c'est quelque chose qui a servi à guérir son corps spirituel, d'un acte qu'elle a commis dans une vie passée, selon son libre arbitre. D'accord ? Donc, ce livre Exit montre très, très bien cette loi de cause à effet. ça donne un très, très bon exemple. D'accord ? Alors là, vous voyez, Kardec dit, en toute chose, la cause doit précéder les faits. Alors aujourd'hui, on commence à parler, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, de rétro-causalité, notamment les théories de Philippe Guillemin, qui dit que parfois, le futur influe sur le présent. Bon, c'est vrai que là, on rentre dans des notions un peu plus compliquées au niveau du... Quand on sort de l'espace-temps, c'est possible. Mais quand on est dans l'espace-temps, en fait, voilà, la cause doit quand même précéder les faits. Et le fait que le futur puisse influencer sur le présent, on peut aussi très bien le comprendre. Par exemple, je me suis donné l'objectif au mois de mai d'aller à Végimont. Mais aujourd'hui, je ne suis pas... Donc ça, c'est un objectif qui est dans le futur. Et ça va forcément influer sur le présent, parce que je vais me préparer à y aller, même si je ne sais pas encore si j'irai en train, en voiture, en covoiturage, si je prendrai telle route plutôt que telle autre. Il y a plein de choses qui se définiront entre-temps, mais de par un objectif futur. Donc le futur influe bien, en quelque sorte, sur le présent. C'est une manière de voir un peu simpliste, parce que la théorie de Guillemin, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Et dans la physique quantique, vous savez, il y a pas mal de choses assez surprenantes. Et donc, ça, c'en est une. Donc, de ce futur, de la rétrocausalité. Voilà. C'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais ici, on va rester simple. On va dire que la cause précède l'effet. D'accord ? Valérie ? Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il arrive parfois que certains esprits décident de choisir une épreuve juste pour avancer, progresser plus vite, sans avoir eu dans le passé quelque chose à réparer ? Oui, tout à fait. Chacun a son libre arbitre. Donc, il y a des esprits, effectivement, qui choisissent des vies difficiles parce qu'ils savent que le fait d'avoir une vie difficile, ça va les aider à être plus forts et plus solides. Donc, effectivement, ça peut être un choix. C'est, par exemple, une personne qui choisit de naître aveugle dans une vie. Si c'est son choix, ce n'est pas forcément lié à une cause qui est dans un passé proche, disons. Voilà. Ça peut aussi se faire par choix, effectivement. Mais dans le cas de Exit, par exemple, c'était lié à la cause. C'était un suicide par ingestion d'un poison dans la vie antérieure. Donc là, on voit clairement la cause. Mais le libre arbitre est toujours là. Donc, tant que notre libre arbitre, notre liberté, bien sûr, n'est pas totale, puisque la liberté se développe qu'avec l'évolution. Je dis toujours, si on saute par la fenêtre, on n'a pas la liberté de ne pas tomber. On va tomber, puisque les lois de la nature font qu'on tombera. D'accord ? Donc, notre liberté est toujours conditionnée quelque part au-delà de la nature. Par exemple, la fille qui se réincarne dans Exit, est-ce qu'elle aurait pu se réincarner sans avoir cette prédisposition et ce cancer des voies digestives en étant jeune ? Je ne sais pas. A priori, je dirais plutôt que non. Mais voilà, pour elle, c'est clair que sa priorité, c'était de guérir ses lésions au niveau de son corps spirituel. Et que donc, le choix naturel, même en suivant son libre arbitre, c'était celui-ci. D'accord ? Et comme on le verra la semaine prochaine, on réutilisera le même exemple, quand elle a programmé sa réincarnation, elle a vu sa future mère, et puis sa future mère savait que la fille qui allait se réincarner chez elle allait mourir jeune, et donc la mère a accepté. Parce que c'est dur quand même pour une mère de perdre un enfant à la sortie de l'adolescence. Mais là aussi, il y a eu la préparation qui a été faite, et la mère a accepté d'aider cette personne à résoudre son problème, elle ayant cette épreuve de perdre un enfant à la sortie de l'adolescence. Christophe ? Oui, sinon, ce n'est pas systématique d'une vie à l'autre. On peut aussi récupérer une épreuve qui date d'une 5, 6, 10, 15, 20 vies avant. On peut, oui. Alors, c'est surtout dans les questions morales, tu vois. Je pense que dans les questions physiques comme celle du poison, forcément, tu vois, si ton père-esprit, il a une lésion, il ne pourra pas éviter qu'il... Là, on est dans les lois de la nature, tu vois. Que le corps, il ait au moins une prédisposition à quelque chose, tu vois. D'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, dans les questions morales, par exemple, tu as assassiné quelqu'un, très bien te faire assassiner 20 vies plus tard. D'accord. Pour donner un exemple, parce qu'après, ce n'est pas non plus... Alors, Jésus a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Bon, ce n'est jamais mathématique comme ça. Mais forcément, celui qui a tué, il faudra qu'il subira quelque chose de désagréable en contre-coup, ne serait-ce que pour passer la gomme, en disant, le jour où il se rappellera de nouveau de toutes ses vies, en disant, j'ai commis un crime horrible, mais de mon côté, j'ai subi quelque chose qui, quelque part, compense ce crime, passe quelque part la gomme dessus en disant, voilà, j'ai mis quelque chose de positif sur quelque chose de négatif pour le neutraliser. Tu vois ? Effectivement, ça, ça peut se faire 20 vies plus tard, comme tu dis. D'accord. D'accord. Ça correspond un petit peu, finalement, à ce qu'on appelle la loi du talion. Sauf que la loi du talion... Alors, la loi du talion, effectivement, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que de Moïse, ça vient des Hébreux, avait... La bonne interprétation de la loi du talion, c'est ça, c'est la loi de cause à effet. D'accord ? La mauvaise interprétation ou l'interprétation abusive de la loi du talion, c'est, tu m'envoies un tir de mortier, je te bombarde en retour. Tu vois ? C'est la vengeance. Alors que ça, non. Là, c'est l'interprétation abusive. Tu vois ? D'accord. Merci, Charles. Mais de rien. Vincent ? Est-ce qu'en cours de vie, on peut décider d'une épreuve qu'on n'avait pas décidée avant la réincarnation ? Est-ce que tout se décide avant la réincarnation ou est-ce qu'on peut faire des choix en cours de vie ? On peut faire des choix en cours de vie, clairement, en fonction de comment on a avancé, il peut y avoir des ajustements. Je dirais peut-être pas les points fondamentaux. Par exemple, si tu as décidé de te réincarner en homme, tu ne pourras pas devenir femme. Ça, c'est... Bon, voilà. Mais ensuite, si par exemple, tu as décidé de régler un problème, d'expier ou de réparer et que tu as réussi à le faire plus vite que prévu, tu peux déjà passer à autre chose. Tu vois ? Et... Donc, il y a un certain... Quand on écoute Divaldo, par exemple, lui, il dit qu'il aurait déjà dû mourir deux ou trois fois, mais chaque fois, il a demandé un sursis et ça lui aurait été accordé par les esprits. Donc, ils ont refait un peu le plein de fluides vitals pour qu'ils puissent vivre un peu plus longtemps. Donc, c'est ce que dit Divaldo. Donc, il n'y a rien qui est vraiment gravé dans le marbre, puisque c'est quand même un autre niveau d'évolution. Il y a quand même cette liberté, le libre arbitre qui nous donne un certain pouvoir sur nous-mêmes, clairement. Est-ce qu'il y a une influence des esprits aussi ? Est-ce qu'on est influencé consciemment ou inconsciemment par les esprits ? Alors, notre guide spirituel, oui, certainement. Lui, il est toujours là pour nous pousser par l'intuition. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des circonstances qui changent. Si on a quelque chose à réparer avec quelqu'un et que ce quelqu'un, par son libre arbitre, a disparu, il y aura forcément un changement au niveau d'une adaptation nécessaire au niveau de la programmation. Donc, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Les grandes lignes, je pense qu'on difficilement les changera. Par contre, il peut y avoir des ajustements, effectivement. J'ai d'accord. Voilà. Ensuite, quel est le but de la réincarnation ? Alors, réponse des esprits à la question 167, expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice ? Alors là, vous avez un mot qui, pareil, qui fait mal quand on l'entend, expiation. Il y a un certain qui rejette ce mot-là parce qu'il est trop dur. C'est pareil, tout dépend de comment on comprend le mot. L'expiation, en fait, elle sert à ce que, et elle ne dure que le temps nécessaire à ce qu'il se produise en nous un changement durable dans nos dispositions mentales. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En gros, il faut qu'on sente dans notre peau, par exemple, ce qu'on a fait souffrir à d'autres, suffisamment longtemps pour que, dans notre disposition mentale, on change en disant plus jamais je ferai ça à quiconque. D'accord ? Donc, l'expiation, c'est ça. La personne qui comprend tout de suite et qui dit ah ben oui, effectivement, ça fait mal, je ne ferai plus jamais au bout de trois jours, l'expiation ne durera que trois jours. Il y en a d'autres qui sont un peu plus endurcies, l'expiation pourra durer plusieurs vies. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas voir l'expiation comme quelque chose de naturel qui nous aide à évoluer, qui nous aide à cette amélioration progressive de l'humanité. Alors, on peut citer des exemples pareils un peu simplistes d'expiation. Vous vous faites mal, vous vous tapez sur le doigt avec un marteau, bon, l'expiation, c'est très mal. Voilà. D'accord ? Et ça vous fera mal le temps de la cicatrisation, etc. Et ça, ça vous fait comprendre que quand vous avez un marteau, il faut faire attention, il faut mettre les gants, il faut enlever les mains, il faut utiliser un étau, il faut... Voilà. On a les mains qui ne veut plus de regarder du barteau. Voilà. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est en harmonie avec les lois de la nature et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est grâce à l'expiation, donc la loi de cause à effet, la douleur qu'il y a quand on a fait une erreur, qu'on progresse. D'accord ? Je vais citer un autre exemple un peu plus terre-à-terre mais qui est un peu plus subtil quand même. On mange trop, on grossit, donc il y a le poids, il y a les genoux, les chevilles, la colonne vertébrale. Du coup, il commence à y avoir le diabète, l'artériosclérose, etc. Et donc, avec toutes les conséquences. Et on voit très bien d'où ça vient, c'est parce qu'on mangeait trop. Et donc, le fait de le souffrir, ça va nous aider à un jour, parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Manger la moitié, comme disait Emmanuel. Ne manger que le nécessaire et couper tout ce qui est superflu. On évacue les causes, là. On passe à une étape directe. Je veux dire, au niveau psychologique, il y a des causes quand même à se manger trop. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, le fait de subir des conséquences permet justement de travailler ces causes, même au niveau psychologique. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de manger moins. J'ai vu un médecin l'autre jour qui disait, oui, il faut manger moins. Mais le médecin lui-même, c'était Dessio Yandoli dans une de ses conférences ou un débat, je ne me souviens plus, il disait, moi, je voudrais perdre 5 kilos et je n'y arrive pas. comment est-ce que je vais demander à mes patients à manger moins et puis perdre 5 kilos ? Donc, il dit, je suis obligé de les aider, c'est-à-dire, il leur donne des médicaments pour diminuer la faim ou alors, des fois, comment dire, les opérations au niveau de l'estomac, des capteurs de satiété, etc. Ils sont obligés d'aider les personnes. Mais bon, avec la volonté, on y arrive. C'est pareil avec la, j'ai parlé de manger, mais on peut, la même chose avec la cigarette, par exemple, ou avec l'alcool. Quand on commence à voir, quand on voit les effets, il faut arrêter. Et puis là, parfois, pour arrêter, il faut un patch, il faut du sevrage, il faut une aide médicale extérieure. La volonté aide, elle est indispensable. Sans la volonté, le sevrage ou les patchs sans la volonté ne serviront pas à grand-chose. Il faut l'association des deux. Et des fois, on n'y arrive pas. Pardon ? Et des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on n'y arrive pas, voilà. Il y a des gens qui meurent parce que, voilà, ils vont jusqu'au bout de leur addiction et ils meurent. J'avais un ami comme ça qui avait un cancer qui fumait. Il a eu, bien sûr, le cancer du fumeur. Il a été en rémission, donc il a arrêté de fumer. Et à un moment donné, il a eu d'autres problèmes dans sa vie. Par exemple, c'est sa famille qui est partie ou quelque chose comme ça. Il a recommencé à fumer, le cancer est revenu et il en est mort. Donc, ce n'est pas toujours facile. Après, vous avez aussi l'influence spirituelle qui est là. Donc, la psychologie, il faut voir les aspects spirituels parce que des esprits de fumeurs, ils vont aller pousser des fumeurs incarnés à fumer pour, comment dire, compenser parce qu'ils n'arrivent plus à fumer dans le monde des esprits. Vous voyez ? Donc, il faut aussi savoir couper les liens avec ces entités spirituelles. Il y a une dimension spirituelle dans tout ça. Mais, en principe, on y arrive. Pareil pour les alcooliques. On boit en communauté avec les gens qui sont dans l'au-delà. Voilà. L'alcoolique, c'est une drogue. L'alcoolique et le tabac sont des drogues légales mais qui sont, c'est les pires. L'alcool, c'est que, voilà, quand on voit les alcooliques. Il y a pire que l'alcoolisme, il y a la souffrance. Il y en a qui sont addicts à la souffrance aussi, qui aiment bien souffrir. Oui, oui, alors là, donc vous voyez, c'est l'expiation sert à ça. Quelque part, l'expiation sert à nous aider à sortir de ces travers. Donc, il faut voir l'expiation comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de négatif. D'accord ? Vous avez beaucoup de gens qui ont, des criminels qui se sont planqués, qui ont échappé à la justice humaine, mais ils n'échapperont pas à la justice, à leur conscience. Ils n'échapperont pas à la justice divine, ils n'échapperont pas à la loi de cause à effet, à la loi d'action et de réaction. Et donc, voilà, c'est un autre but. Il a peut-être eu une belle vie dans cette vie-là, mais il sera rattrapé dans les vies suivantes. Et tout ça, ça va toujours dans le sens de dire, vous voyez, il n'y a que cette infinie justice de Dieu. Christophe ? Oui, je ne sais pas. Le fait que la quasi, je ne dirais pas la quasi-totalité, mais une grosse partie de la population mondiale ne croit pas en la réincarnation, est-ce que c'est et qu'à la limite, Dieu n'ait pas envie que sur une terre d'expiation, on comprenne qu'on serait un car justement pour réparer ses fautes et aller plus vite ? Est-ce que c'est normal que sur une terre d'expiation, on ne puisse pas admettre ça parce qu'en fait, on doit passer par ce genre d'épreuve sans avoir l'espoir, comme il dit, de réparer dans une vie, dans une prochaine vie ? Je n'ai pas tout à fait bien compris la question parce que c'est un peu au deuxième degré, là, j'ai eu du mal à vivre. Le fait de comprendre qu'on a une chance comme nous, spirites, on comprend tout de suite la réincarnation, il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui comprennent la réincarnation comme nous, on la comprend. est-ce que c'est parce qu'on est sur une terre d'expiation et que la quasi-totalité de l'humanité doit plutôt vivre sans l'espoir de pouvoir réparer leurs épreuves, leurs erreurs dans une autre vie ? Non ? Ça y est, maintenant, j'ai compris. Non, en fait, ça, c'est les histoires qu'on raconte aux enfants quand des fois on leur cache une partie de la vérité. C'est vrai que nous, humains, on est encore des enfants sous certains aspects, mais si les esprits sont venus il y a 150 ans, si même Jésus a fait des affirmations claires dans ce sujet, si la quasi-totalité des religions orientales est réincarnationniste, si les celtes et les druides, ils étaient réincarnationnistes aussi ici, ça veut bien dire que l'intention de la divinité, ce n'est pas de cacher ces choses-là à l'être humain. Si la réincarnation, beaucoup de gens n'y croient pas, c'est tout simplement parce que les religieux ont lutté férocement contre cette notion qui, pour une raison ou pour une autre, ne les arrangeait pas. D'accord, ok, mais plus la faute des religions. Il faut revenir au concile de Nicée avec l'empereur Constantin et l'impératrice, je ne me souviens plus de son nom, quand les premiers chrétiens leur parlaient de réincarnation, je disais, quoi, moi je pourrais me réincarner dans un grouillou ? Pas question, vous m'enlevez ça de vos croyances. C'est comme ça que c'est parti. On va regarder un peu, mais encore, c'est comme ça que, et quand tu regardes les étudiants en théologie, le jour où je suis allé avec Roger Pérez à Lyon dans une salle prêtée par des Dominicains, louée par des Dominicains, parler de la réincarnation, j'étais un peu surpris, je dis, mais comment est-ce qu'on peut parler de réincarnation chez des Dominicains ? On était allé voir le responsable Dominicain qui était là, on a discuté un peu avec lui, j'ai demandé, pourquoi vous nous laissez parler de réincarnation ? Oh, monsieur, vous savez, quand vous allez voir les étudiants en théologie, il y en a une bonne moitié qui est convaincue de la réincarnation. Ah oui, mais alors pourquoi les curés des petits villages et pourquoi le Vatican ? Ah, mais là, c'est une autre question. Il y en a beaucoup plus qui croient en la réincarnation que ce que tu ne penses, même chez les Occidentaux et les chrétiens. D'accord. Parce que, si tu veux, il y a cette logique qui est derrière qui te pousse vers ça. Évidemment, les athées, eux, ils ne croient même pas avoir une âme, donc ils ne croient même pas qu'elle survit, donc ils croiront encore moins qu'elle se réincarne. Les athées, les matérialistes, ça, c'est une catégorie à part. Mais sinon, tous les autres, voilà, ils sont quand même assez vite proches de la réincarnation. Ok, merci. C'est quand même une grosse supercherie, quand même, le fait d'être sur Terre, puisque tout, on dit immortel, c'est une grosse supercherie, quand même, il faut quand même être au courant, quoi. On joue des rôles, on est tous en train de se parler, là, mais c'est une grosse bêtise, quoi. Voilà, le but de la réincarnation, c'est l'amélioration progressive de l'humanité et des esprits qui la composent, évidemment. D'accord ? Donc, le but de la réincarnation, c'est l'évolution. On avance, on progresse, on apprend toujours un peu plus, on devient à chaque fois un peu meilleur. C'est sûr ? C'est sûr de ça ? Absolument, oui. Regarde rien que sur une vie. Regarde, moi, je regarde le Charles il y a 30 ans, je me dis, mais punaise, l'immaturité, c'était terrible, quoi. Beaucoup de choses que je faisais à l'époque, que je faisais, j'ai quand même réussi à avancer, ne serait-ce qu'un petit peu, tu vois. Je suis sûr que le Vincent, c'est pareil, ou le Christophe. Non, moi, je fais toujours autant de bêtises et avec beaucoup de plaisir. Ah, ben oui, donc tu as avancé peut-être encore un peu moins, mais bon, au moins, tu as compris dans quel sens il faut aller, quoi. Voilà. À chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Voilà. C'est-à-dire, quand on a atteint un certain niveau d'évolution, plus besoin de se réincarner dans un corps lourdingue, avec toutes les douleurs, à traîner ce poids, etc. On a besoin de se réincarner à notre niveau d'évolution actuel, mais quand on aura suffisamment des esprits, par exemple, comme Jésus, ils n'auraient pas été obligés de se réincarner pour évoluer. S'ils se sont réincarnés, c'est pour une mission, c'est pour venir nous aider. Tous les esprits missionnaires, c'est un peu comme ça. Un esprit de Kardec n'aurait peut-être pas eu besoin non plus de se réincarner. Et s'il s'est réincarné, c'est parce qu'il avait cette mission de faire ce qu'il a fait. D'accord ? On pourrait dire ça de Gandhi et de plein d'autres. D'accord ? Donc, voilà, au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de se réincarner. On ne se réincarne que dans le stade actuel de notre évolution. Une fois qu'on aura dépassé ce stade, on n'aura plus besoin de corps physiques aussi lourds que le nôtre. Alors, ensuite, l'obligation, alors là, on est dans la Genèse, chapitre 11, item 24, l'obligation pour un esprit incarné de pouvoir à la nourriture du corps, à sa sécurité, à son bien-être, le contraint d'appliquer ses facultés à des recherches, de les exercer et de les développer. Son union avec la matière est donc utile à son avancement. Voilà pourquoi l'incarnation est une nécessité. En outre, par le travail intelligent qu'il opère à son profit sur la matière, il aide à la transformation et au progrès matériel du globe qui l'habite. C'est ainsi que, tout en progressant lui-même, il concourt à l'œuvre du Créateur. Donc, ce chapitre nous explique pourquoi pour évoluer, on a encore besoin de se réincarner. Parce qu'on pourrait très bien dire, oui, mais bon, moi, je vais dans une université dans le monde des esprits, je vais évoluer comme ça, je n'ai pas besoin de me réincarner. Ben non, il y a, voilà, le fait de pouvoir, on a un cours physique, il faut qu'on se nourrisse, il faut qu'on soit sécurisé, qu'on ait une maison, un toit qui nous protège, un chauffage l'hiver, voilà, on recherche le bien-être, etc. Quelque part, on peut comprendre que c'est un stimulant, justement, pour utiliser notre intelligence, pour utiliser nos facultés, donc, pour répondre à ses nécessités du corps physique incarné, et donc, c'est ce facteur-là qui, à notre niveau d'évolution actuel, nous fait progresser. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que l'union avec la matière est utile à notre avancement. Alors, je me souviens dans des conférences dans les années 90, il y avait une dame qui venait régulièrement et qui, elle, avait vraiment un problème avec la réincarnation en disant, c'était une dame déjà d'un certain âge, j'ai eu tant de souffrance et de vicissitude dans cette vie que je ne veux plus me réincarner, je ne veux pas me réincarner. Et, disons que ça, c'est le libre arbitre de chacun. Cette dame-là pourra peut-être mettre des siècles, voire quelques millénaires avant de se décider à se réincarner. Et si, un jour, elle se décidera comme elle s'est décidée là à se réincarner, puisqu'elle était bien réincarnée, puisqu'elle était là à cette conférence, d'accord, le jour où elle finira par se décider de se réincarner, pourquoi ? Parce qu'elle verra les personnes chères, les proches, ses enfants, son époux, ses parents, qui, eux, en se réincarnant, évoluent, et puis elle, elle n'évolue pas. Donc, à un moment donné, elle sentira le retard et elle se dira, si j'ai envie de les suivre, il va falloir que je me réincarne aussi pour pouvoir rattraper le retard que j'ai pris. D'accord ? Donc, c'est... À notre stade d'évolution, on a encore besoin de ces réincarnations, clairement. D'accord ? Sandrine, Stéphane ? Oui, puis techniquement, on va dire, il faut que notre périsprit se purifie. Donc, si on reste dans le monde des esprits sans incarnation, on ne va pas bouger, effectivement. Et bon, c'est aussi ce périsprit qui fait qu'on ne peut plus revenir en arrière et s'incarner en un animal aussi, parce qu'on n'a plus la même densité. Non, non, on est esprit humain, donc on ne peut pas se réincarner dans un animal. Ça, c'est... La méthan-psychose, là, les esprits apportent quand même un démenti assez formel là-dessus, parce que, bon, c'est quand même une croyance qui est fortement ancrée dans les pays orientaux, notamment, les esprits, Kardec demande un peu pourquoi, ils disent mais ça n'aura aucun sens. Regarde, nous, en tant qu'esprit humain avec déjà un certain degré d'intelligence et tout, avec certaines facultés, se retrouver dans le corps d'une vache, par exemple, puisque c'est les vaches sacrées de l'hindouisme, pour faire quoi ? Pour brouter et puis pour faire meuf ? Bon, on sent tout de suite que l'intérêt pour l'évolution d'un esprit humain de se réincarner dans un animal serait très limité, voire même nul. C'est impossible techniquement, en fait, parce que notre père-esprit n'est plus adapté à ça. C'est ça, voilà. Notre père-esprit, il a une forme humaine, donc, quand il se réincarne dans un ovule fécondé, il va, comment dire, développer dans le sens avec des bras, des doigts, etc., et plus dans la forme animale. C'est pour ça que quand on dit que Dieu a créé les esprits humains simples et ignorants, donc, à un moment donné, il y a une étape où Dieu est derrière, mais on ne sait pas encore techniquement comment ça se produit, où donc, le principe intelligent devient, entre guillemets, humain, et donc, utilisera des corps. Alors, les premiers esprits humains qui se sont réincarnés sur la Terre, ils se sont réincarnés dans Chromagnon, dans Néandertal, Chromagnon. Il y a peut-être eu des esprits intermédiaires un peu avant qui se réincarnaient dans les primates d'avant, et donc, qu'est-ce que, quand on regarde aujourd'hui, ce qu'on est, nous, par rapport à l'homme de Néandertal, puisqu'on connaît très bien maintenant, la paléontologie est très bien allée chercher tous les éléments, c'est notre esprit humain qui a fait que notre corps, qui était, à l'époque, celui de Chromagnon, en fait, puisque c'est de là qu'on descend essentiellement, même si on a tous 10% de Néandertal en nous, il y a des croisements, évolue pour en arriver à la forme qu'il a aujourd'hui. D'accord ? Donc, effectivement, l'esprit humain est humain et donc ne pourra s'incarner que dans des corps d'humains. Voilà. Daniel ? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on s'améliore uniquement durant nos périodes d'incarnation ou alors est-ce qu'on s'améliore plus quand on est incarné que désincarné ou alors est-ce qu'on s'améliore de façon validée, c'est-à-dire que confronté à la matière, on est sûr que cette amélioration elle est durable et on l'emmènera toujours. La réponse, c'est oui, c'est-à-dire qu'on peut évoluer, apprendre dans le monde spirituel, mais quand on parle d'expier, par exemple, sentir dans sa peau quelque chose, déjà, il faut être incarné et ensuite, quelque part, quand vous parlez d'utiliser le mot validation, c'est aussi un mot qui est très intéressant, c'est-à-dire le test réel, c'est quand on est incarné. On dit, ah non, je ne ferai plus ça et hop, on se réincarne et puis, on voit qu'on n'était pas encore tout à fait, une fois qu'on est dans la matière, notre esprit n'était pas encore tout à fait immune à ne plus faire des choses qui sont erronées. Donc, le vrai test, le test réel, c'est dans l'incarnation. Donc, le mot validation va tout à fait bien, effectivement. C'est pour valider les étapes avant de, voilà, pour, entre guillemets, consolider notre évolution. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, sur, oui, Géraud ? Bonjour. Bonjour. Je devais savoir, pour un esprit qui a un père-esprit qui est assez purifié, est-ce que son corps physique serait encore sujet à de graves maladies ? Alors, c'est son choix. Si c'est un esprit très purifié, c'est lui qui choisira. D'accord ? Bon, quand on voit, par exemple, Jésus, ce qu'on en décrit, il n'y a pas de photo, évidemment, mais ce qu'on en décrit, c'est qu'il avait quand même un corps relativement saint, même s'il n'a vécu que 33 ans, parce qu'il a été assassiné sur la croix, il y a quand même eu quelques phénomènes comme l'exudation qui sont rapportés dans les évangiles, qui pourraient laisser à penser que son esprit, il était tellement fort qu'un corps humain, même sain, ne l'aurait pas supporté longtemps. D'accord ? C'est un peu comme une ampoule, les anciennes ampoules, évidemment, maintenant que les ampoules LED et tout ça, c'est plus pareil. vous avez une ampoule de 220 volts, vous l'alimentez en 380, elle ne va pas durer longtemps, ou alors carrément, elle grille tout de suite. D'accord ? Eh bien, c'est un petit peu, on pourrait penser ce qui s'est passé avec le corps de Jésus. À un moment donné, que l'esprit est tellement évolué que le corps, il n'arrive plus à suivre. C'est pour ses missionnaires. Après, vous avez des cas d'esprit très évolués qui avaient un corps relativement souffreteux, ou très évolué. Prenons des cas d'esprit évolués. Regardez Chico Xavier. Il était tout le temps petit, frêle, la vision déficiente, etc. Pourtant, c'était un esprit évolué. Et donc, il a choisi d'avoir un corps comme ça, justement pour l'aider à ne pas, pour l'aider à accomplir sa mission. Son esprit est sorti renforcé parce que, bon, s'il avait eu un corps beaucoup plus fort, beaucoup plus sain, il se serait peut-être, comment dire, dispersé à d'autres choses. Alors qu'il voulait se concentrer à sa mission. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi volontairement un corps un peu souffreteux. Je pense qu'on peut citer beaucoup d'autres exemples d'esprits relativement évolués qui avaient choisi un corps. Mais c'est leur choix. C'est pas la... Alors, ils ont peut-être aussi, des esprits comme Chico, ont peut-être aussi encore des choses à expier de leur vie passée. Les esprits évolués peuvent encore traîner quelques petites imperfections ici ou là dont ils profitent de leur incarnation pour se corriger. Donc, il peut y avoir tous ces motifs. Mais en général, c'est un choix qu'ils font eux-mêmes puisque ce sont des esprits évolués. Merci, je comprends. Fabrice ? Oui, effectivement, dans le livre Jésus, celui-même pèlerin de Ramatis confirme bien que les vibrations de Jésus, de son corps, de son corps spirituel, étaient bien trop élevées pour le corps physique qu'il avait et que de toute façon, il n'aurait pas vécu très très longtemps. Son corps, apparemment, d'après ce qu'il dit, était en train de se dégrader très très rapidement parce que justement, même s'il avait un corps physique qui était au top, entre guillemets, il ne pouvait pas supporter encore très très longtemps le taux vibratoire de Jésus, bien qu'il ait diminué pour pouvoir s'incarner, mais il était tel que de toute façon, le corps physique se fatiguait très vite. Voilà, c'est ça. Après, prenez d'autres exemples comme Kardec et pareil, il était malade plusieurs fois, donc les esprits l'ont aidé à ce qu'il puisse quand même finir sa mission, mais le 31 mars 1869, plaf, il est mort debout, son corps ne suivait plus, mais il a été maintenu disons le temps de finir sa mission. Voilà. Alors, il est déjà 9 heures, donc on ne va pas juste regarder vite fait, donc ça, on l'a vu, les fondements, on les a vus. Voilà, donc c'est un des principes, on dit dogme, on dit doctrine, qui est en général admis et par, donc là, on a vu le but, la finalité, donc c'est cette cohérence avec la justice divine. vous avez, vous voyez, le dialogue de Nicodème ici aussi, qui vous cite, Jésus en parlait clairement de la réincarnation, mais on en parlera plus la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on parlera des preuves de la réincarnation. Donc, l'oubli du passé, on le verra aussi dans trois semaines. Voilà, et puis, il n'y a pas de création privilégiée. Tous les esprits ont eu le même point de départ, ont été créés simples et ignorants. Et s'il y en a qui sont les esprits de Jésus, de Chico Xavier, de Kardec, c'est tout simplement, bon, ils ont été créés peut-être un peu avant nous, donc ils ont eu plus le temps d'évoluer. Mais nous tous, ou même le pire des bandits ici sur la Terre, évoluera et deviendra un jour comme eux. Et ça, c'est quand même, quand on parlait de vision d'avenir, quelque chose qui nous donne une vision différente de ce qu'on voit. Voilà, maître ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme, grand seigneur ou prolétaire. D'accord ? C'est là où on arrive à comprendre ces inégalités qu'on voit au niveau d'une seule vie. Voilà. Alors, vous voyez, le progrès moral et intellectuel, l'activité intellectuelle, c'est dans le travail et moral parce qu'on a besoin les uns des autres. Ça, c'est quelque chose à mon avis. Le progrès intellectuel, on a bien avancé dans l'humanité, mais le progrès moral, je vois qu'il y a des moments où on est parfois un peu obligé de se serrer la ceinture. il n'y en a pas beaucoup qui disent « Ok, je suis prêt à donner un petit peu de ce que j'ai pour l'intérêt de la collectivité. » Il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à faire des sacrifices. Et donc là, au niveau de la solidarité, on est malheureusement encore beaucoup dans l'égoïsme avec en plus des responsables qui attisent cet égoïsme chez les gens avec des arguments complètement manipulateurs. Donc là, on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on voit aussi qu'avec le réchauffement climatique, tout ce qu'on a fait, même si ce mois d'avril, il est relativement frais jusqu'à présent, le jour où les conditions de vie sur la Terre seront plus difficiles, ce n'est pas avec l'égoïsme qu'on arrivera à s'en sortir. Au contraire, c'est avec la solidarité. Donc, c'est la solidarité qui nous donnera le seul avenir durable. Christophe ? Oui, pardon. Après, effectivement, tu peux donner ton temps puisqu'on dit toujours que le temps, c'est de l'argent. Tu peux donner du temps pour aider les autres. C'est ce que j'essaie de faire au mieux que je peux. Par contre, toute autre chose, tu parlais tout à l'heure de fluide vital, en fait. c'est qu'apparemment, on a fait le plein avant de venir et que selon le niveau de fluide vital qu'on a, on va pouvoir vivre tant de temps, en fait. Et que, donc, tu parlais tout à l'heure que parfois, on peut récupérer un peu de temps de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on a, par rapport à l'incarnation, quand on s'est réincarné, on s'était fixé à l'objectif, mais on peut éventuellement le changer légèrement et selon les guides, ils peuvent nous refaire un petit peu de nous donner un petit peu plus de temps. C'est ça, oui. C'est ce que dit Di Valdo, en tout cas, et je pense que ça fait sens. Tout comme, à l'inverse, la personne qui se suicide, par exemple, la majorité des problèmes du suicide vient du fait qu'il y a encore du fluide vital qui n'a pas été épuisé sur le temps qui était prévu pour terminer sa vie. Et ça, c'est ça qui complique le détachement de l'esprit du corps puisque c'est pour essayer de drainer ce qui restait de fluide vital, de combustible dont l'esprit n'en a plus besoin. D'accord. Aussi bien comme le suicide indirect aussi avec tous ces... C'est ça. Avec l'alcool et tout ça. C'est ceux qui meurent avant l'heure, c'est pareil. D'accord. Direct ou indirect. Merci Charles. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Voilà, si vous avez peut-être encore une dernière question. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans vous allez dans le groupe Skype puis vous posez les questions là-bas. J'y vais de temps en temps pour regarder puis on répondra aux questions. Sinon, on va remercier les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous assister pour comprendre toutes ces questions. Voilà. Toutes les explications derrière cette doctrine de la réincarnation qui est quand même logique et rationnelle et donc qui nous donne une vision de l'avenir qui est beaucoup plus encourageante pour notre présent qui nous donne des motivations pour pouvoir travailler à avancer vers cet avenir et en espérant que cela puisse être la même chose pour les esprits qui étaient parmi nous ce soir. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est parti.